Bonjour Amory Ballet et Antoine Sayar. Bonjour. Ensemble, vous avez créé le studio Vago à Lyon, un lieu de création, un lieu de diffusion qui porte à la fois vos œuvres et projets sonores, mais accompagne également ceux des autres, un studio de radio itinérant. Pourquoi passer par le son ? Pourquoi est-ce que le sonore vous anime pour créer ? Je pense qu'on va avoir des réponses différentes. Tous les deux, on a des parcours un peu différents. Moi, me concernant, déjà on a monté cette association le studio Vago il y a deux ans, en 2021. Et moi, je venais d'un endroit qui s'appelle le Centre de Musique Traditionnelle à Villeurbanne, qui faisait de la collecte de musique traditionnelle. Donc il y avait une dimension à la fois scientifique, en sens humain, d'ethnomusicologie, et aussi une volonté de capter un peu la parole et le son. Et puis, à partir de là, j'ai nourri un projet documentaire plutôt. C'est parti de là. Et puis, je pense qu'à moment, tu as une autre histoire avec ça, peut-être plus liée à la fiction. Oui, moi, de mon côté, c'était plutôt... Dès 20 ans, j'ai fait des émissions de radio avec des copains, notamment une émission sur la musique africaine. Après, c'était plus un peu une émission culturelle en radio. Après, moi, j'ai été journaliste aussi pendant quelques années, notamment en radio. Donc voilà, j'avais un petit peu ce côté-là, déjà de lien avec la radio, on va dire, de manière assez classique, des émissions, des reportages, des chroniques, de l'animation. Et après, effectivement, moi, j'écrivais aussi des textes à côté des nouvelles. Il y en a plusieurs qui ont été adaptés à la radio. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a bien plu. Il y en a certaines qui ont été adaptées par des réalisateurs ou des réalisatrices. D'autres, c'est moi qui les ai adaptés aussi avec des comédiens et des comédiennes. Et ça m'a bien plu. Donc voilà, il y a toujours eu un petit peu ça autour de mon travail. Avec Antoine, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, effectivement, on n'était pas forcément des mêmes univers audio. Mais on avait, je pense, cette thématique-là qui nous rassemblait. Et moi, depuis longtemps, j'avais bien le goût de monter une structure. Voilà, on pourrait dire, allez, en vulgarisant un peu, pas sur le modèle des boîtes de prod de cinéma, mais un petit peu quand même sur quelque chose qui serait un lieu un peu de création où on pourrait faire des documentaires, des fictions. Et puis, bien sûr, je pense qu'on y reviendra après, mais forcément, comme dans beaucoup d'assos culturels, il y a aussi toute la dimension action culturelle, commande aussi, parce que, voilà, pour une économie qui soit un peu plus viable. Peut-être juste pour compléter, par contre, il y a quelque chose qui nous rassemble dans ce projet associatif-là. C'est, et pour répondre à ta question, c'est peut-être la conviction qu'il y a quelque chose qui se joue autour du sonore et en tout cas au niveau de l'écoute. C'est quelque chose qu'on défend à la fois dans nos créations à nous, parce qu'on est des grands auditeurs de radio, de podcast, de toutes ces formes, et aussi dans ce qu'on produit, et beaucoup aussi dans le travail qu'on peut faire dans nos actions culturelles avec des jeunes. Il y a aussi une dimension de défendre un autre rapport à la littérature ou au documentaire, donc ça, qu'il ne soit pas centré sur l'image, qu'il ne soit pas centré sur, notamment, les écrans, qui est un fort enjeu avec les jeunes, et qui donne une autre relation, peut-être plus active, à des contenus culturels qui peuvent nous être proposés. Et là, on s'est retrouvés là-dessus aussi, défendre un peu une culture de l'écoute. Amori, vous avez co-écrit avec Julien Liard, Billy, paru au Maintien de la Reine, préfacé par Jean d'Amérique, dont voici un extrait. Pour éviter de penser à ce qui m'attend plus tard, je repars à l'assaut du livre. Ma fièvre éclaire cette tentative d'un jour nouveau. Les mots s'impriment en moi, et des sensations oubliées renaissent. Chapitre après chapitre, j'absorbe peu à peu les lignes de Panaït Istrati. Il parle de liberté, j'en suis privée. Il compte l'amour, je ne l'ai pas vraiment connue. Il évoque l'humanité, je la recherche ailleurs. Billy est une création qui prend plusieurs formes. Le texte, le format radiophonique, le théâtre. J'ai un souvenir de lecture très claire, avoir la sensation d'avoir entendu la voix de Billy à travers le texte. Quelle est la relation pour vous entre l'écrit et le sonore ? Et comment est-ce qu'un texte, une idée peut prendre plusieurs formes ? Oui, effectivement, Billy, c'est bien représentatif, je pense, moi, de ma manière un peu de travailler aussi avec la littérature ou avec des projets divers et variés. Pour refaire un petit peu l'histoire, c'est avec mon camarade Julien Liard qu'on a écrit ce texte. Et à la base, c'était plutôt pour la scène. Julien, qui est un poète, qui a aussi un groupe de rap, qui est déjà, lui, dans une écriture aussi, qui a un lien avec le sonore très fort sur scène comme performeur, mais même comme auteur de poème, on va dire. Moi, j'étais plus sur un style narratif beaucoup plus classique. Et effectivement, on aimait bien ce que l'un et l'autre écrivaient. On était partis, il y a quelques années, sur l'idée d'écrire pour la scène, plutôt une pièce de théâtre, une pièce de théâtre entre théâtre et musique, notamment avec un comédien, une comédienne et une musicienne de nos amis. Il y avait ça. Finalement, ça s'était un peu effilé au chier au bout de quelques mois, mais on avait gardé l'idée d'en faire quelque chose. Et puis, effectivement, on a eu, souvent, c'est un peu ça qui démarre aussi les projets, on a eu une bourse de la SACD qui s'était intéressée. On avait participé à un appel à projet et ça leur avait plu, entre guillemets, nous avait soutenus et ça avait bien quand même lancé la machine et on était partis sur l'écriture d'une fiction radiophonique. Donc, on l'a fait d'abord sous forme de fiction radiophonique et ensuite, il a été effectivement, le livre, pardon, le texte a été édité, voilà, chez Maintien de la Reine sous forme de jolis livres, on va dire d'ailleurs, avec un beau papier. Et ce qui est rigolo, c'est pour le boomerang et pour aller aussi à ta question un peu sur le lien entre écriture, sonore, tout ça, c'est que, donc, c'est passé de la radio au papier et là, c'est en train d'être monté au théâtre à Strasbourg. Alors, c'est le TAPS, l'année dernière, il a été monté en lecture actuelle du TAPS, donc, un festival par Déborah Chérière et là, elle le monte aussi avec, je ne sais plus si c'est sa compagnie en partenariat, bref, mais en tout cas, ça retourne au théâtre. Donc, avec Julien, on était à Strasbourg et c'était rigolo de voir justement la forme de cette histoire de Billy qui passait de la radio au livre à la scène. Donc, il y a sûrement peut-être ce lien-là et puis, pour être tout à fait honnête aussi, c'est que je pense être quelqu'un d'assez fainéant et du coup, quand j'ai une histoire comme Billy où c'est le cas pour d'autres nouvelles que j'ai pu écrire ou pour la jeunesse ou du polar ou quoi, j'aime bien en tirer au maximum ce que je peux en tirer et quoi, c'est-à-dire, tu vas l'adapter à la radio, en faire un, voire plusieurs livres s'il faut, bah voilà. Faut-il entendre une voix quand nous lisons ? Amaury, vous avez écrit de nombreux textes mais cette question s'adresse à tous les deux. Peut-être portez-vous un regard différent dessus. Est-ce que pour vous, les mots ont les mêmes pouvoirs pour transmettre une histoire à l'écrit et à l'oral ? Est-ce qu'une histoire, un récit, un texte, quand vous le créez, a besoin de ces deux rivières-là, l'écrit et l'oral ? Ou part-il plus dans une des deux directions ? Tu m'as lâchement entendu le micro. Moi, j'ai moins la casquette d'auteur de fiction qu'a Amaury. Je pourrais peut-être te parler d'un projet qu'on a sur lequel on a cette question-là, qui est un projet jeune public qui s'appelle Radio Cabo qui fait des allers-retours entre des phases d'écriture, des versions sonores, des versions scéniques, qui est toujours en cours de production d'ailleurs. Et en tout cas, sur cette question-là, est-ce que l'écrit a une voix ? Amaury a une manière de travailler et qui m'a un peu transmise dans ce projet-là qui est de manière collective. Si on regarde beaucoup de nos projets, que ce soit Amaury à moi, c'est des choses qu'on fait à plusieurs. Et du coup, l'oralité, ou en tout cas la transmission et cette manière de travailler pas simple tout seul avec la lueur d'une bougie, avec son papier et son crayon, mais de se lire des choses, de se les dire, et tout ça, je pense que ça participe aussi d'une forme de porosité entre l'écrit et l'oral. En tout cas, moi, me concernant sur mon humble expérience d'auteur de ce projet jeunesse-là, je sais que ça s'est joué, là-dessus aussi. C'était important de pouvoir se transmettre les choses, se les dire, se les lire et ça doit jouer aussi dans la manière dont on joue avec l'oralité, probablement la musicalité de la langue et tout ça. Mais tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec ça et effectivement, pour moi, pour revenir sur ta belle image des deux rivières, oui, je pense que moi, en tout cas, j'ai toujours aimé les deux, plonger dans un bouquin, lire aussi, j'aime bien ce côté des fois où tu es tout seul, tu es n'importe où, tu n'as pas ni son ni image, tu vois, le rapport encore au livre et en même temps, moi, j'ai toujours bien aimé les histoires racontées, moi, gamin, j'adorerais qu'on me raconte des histoires. Moi, ma fille, je lui ai vraiment lu beaucoup, beaucoup d'histoires et puis, tu vois, même les livres audio, par exemple, c'est des choses où, c'est peinac, ça me fait toujours marrer quand il raconte qu'avec sa femme pendant des années, quand il partait en vacances en Europe, en voiture, sur des longs trajets, à chaque fois, il prenait un roman et qu'il se lisait en fait à haute voile quand il tournait au volant et du coup, il disait, tel voyage en Croatie ou tel voyage au Portugal, c'est aussi lié à un roman à un moment donné. Ce truc-là aussi, moi, je trouve qu'on devrait se lire plus. Moi, si j'étais enseignant, franchement, je pense que je passerais un tiers de mon année à lire des histoires à voix haute aux gamins et même aux plus grands parce que je pense que c'est vraiment important et que ça développe en plus plein de choses dans l'imaginaire et même aussi sur un petit peu la manière dont les mots sur des choses plus pragmatiques s'enracinent dans la tête des gamins et tout, je pense que c'est assez fort. Antoine, vous avez réalisé un documentaire sur une expérience de vie de votre grand-père, le désert de Claude. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'en introduction, vous expliquez que ce grand-père était dans les communications et transmissions mais dans un contexte complètement différent puisque c'était l'armée. À votre tour, son petit-fils, vous, vous captez et transmettez sa voix, ses souvenirs. Quel était le désir d'origine du projet et quel regard portez-vous sur ce projet aujourd'hui ? À la base, ce n'était pas du tout un projet documentaire. C'était, comme beaucoup de gens le font, un projet familial d'aller collecter une mémoire familiale qu'après, on garde dans un coin où on redistribue aux cousins, en compagnie. Et puis, je n'avais pas du tout le pressentiment que ça allait aboutir à ça. Il se trouve qu'effectivement, mon grand-père a été militaire, de carrière dans son tout jeune vie d'adulte a travaillé dans le Sahara, d'abord marocain puis après en Algérie pendant la guerre où il était effectivement relais radio qui travaillait dans les communications. Et c'est toujours une époque de sa vie dont il a beaucoup parlé de manière souvent anecdotique, sans trop rentrer dans le détail, en parlant du désert, de l'immensité, de tout ça, avec beaucoup de nostalgie. Et quand il m'a raconté ça, en fait, il y a eu un moment où il a raconté une expérience assez bouleversante qu'il a vécue dans sa vie, dans ce moment-là. Et c'est ça que j'explore un peu dans le documentaire. Et j'ai gardé ce document pendant longtemps, deux, trois ans, avant de me remettre dedans. Et puis, en rencontrant Amory notamment, en commençant à travailler autour de la création sonore, j'ai eu envie d'en faire un projet qui ne soit pas juste familial, mais qui soit diffusé ailleurs à la radio. Et du coup, ta question, c'était quel rapport j'entretiens avec ce témoignage-là, avec ce projet. Ça a été assez compliqué parce que c'est un document assez intime qui m'a été confié. Donc, il y a déjà eu tout un travail sur moi. Est-ce que je le rendais public ou pas ? J'avais besoin d'avoir son aval aussi qui m'a donné. Et puis, il y a eu un moment aussi où dans l'écriture d'un documentaire, ou même si c'est de l'écriture du réel, comme on dit souvent, il y a aussi un travail de dramaturgie, de réécriture où pour les besoins de la création, on a besoin de prendre des libertés avec l'enchaînement des choses, avec occulter certaines choses, peut-être en réécrire d'autres. Donc, il y a un travail de réécriture. Donc, ce n'est pas évident, surtout quand ça touche à des gens qu'on connaît, à la famille, tout ça. Et puis, c'est un travail collectif aussi, c'est un truc qui a été aussi co-écrit avec Amaury où il y a deux musiciens, Irwin Barbé et Margot Delatour qui ont travaillé là-dessus. Donc, c'était aussi de mettre en partage avec d'autres personnes. Donc, ça a été, voilà, à un moment, se détacher de tout ça. Et après, sur le truc de la radiophonie, c'est assez drôle, quoi. Effectivement, il a travaillé toute une grande partie de sa vie avec un casque sur les oreilles, à entendre des messages, à les renvoyer à d'autres endroits. Et dans la production du documentaire, ce qui a été assez chouette aussi, c'est que quand j'ai rencontré un des musiciens qui s'appelle Irwin Barbé pour lui proposer de faire la bande sonore, la création sonore de tout ça, au moment où on a bu un café pour parler de ça, il m'a dit, ouais, je suis trop chaud, mais par contre, je ne pourrais pas commencer tout de suite parce que je pars dans une semaine au Maroc pour un tournage de films. Et en fait, il est parti là-bas et il a enregistré plein de choses dans les endroits où était mon grand-père et en même moment, il fait de la musique électro-acoustique et travaillait avec des vieilles radios de l'armée pour reproduire des trucs. Donc tout ça, c'est un peu entremêlé la création radio, les témoignages, les lieux, tout ça. Et puis ça a donné lieu effectivement à ce documentaire qui est passé à la RTBF il y a deux ans. Et qui est toujours disponible. Et qui est toujours disponible, je pense plus sur la plateforme de la RTBF, mais ça a été rediffusé par Radio Campus donc il doit être encore en ligne ou sinon sur le site du Studio Vago. Quand vous captez et transmettez une voix à travers vos différents projets, que ce soit pour donner vie à un personnage fictif ou au contraire pour mettre en avant un témoignage, une histoire, qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Moi, je vais parler pour moi. Je pense qu'il y a plein de choses différentes. Il y a des choses qu'on écrit avec des ambitions différentes. Moi, dans le travail documentaire, ce qui m'intéresse souvent, c'est d'arriver à raconter des... Mais comme tout le monde, comme j'imagine, plein de gens qui font ce métier-là, c'est d'arriver à raccrocher des histoires singulières à des grands mouvements politiques ou des grandes époques ou des choses comme ça. C'est notamment ce que j'ai essayé de faire avec l'histoire de mon grand-père. Je pense que si c'était juste raconter l'histoire de mon grand-père, ça n'aurait pas intéressé grand monde. Mais cette histoire, toute singulière qu'elle peut être, elle raconte aussi... Voilà, ça raconte la guerre, ça raconte la guerre d'Algérie, ça raconte le sentiment que rencontrent plein de gens de devoir abandonner une certaine part de liberté en grandissant, d'un carton familial, de tout ça. Et sur les projets documentaires sur lesquels je travaille, il y a aussi ça. C'est effectivement la rencontre avec une personne singulière qui va nous livrer un témoignage qui lui est propre, mais en même temps, ça rentre en écho avec des choses qui peuvent résonner chez plein de gens. Donc, ce n'est pas très original, mais en tout cas, je pense que c'est cet endroit-là où j'essaie de me situer. Moi, je partage ça avec Antoine aussi. C'est bien dit. Et moi, si je prends un exemple, par exemple, un exemple, par exemple, ce n'est pas très heureux. L'année dernière, nous, justement, en Belgique, qu'on est allé réaliser pour la RTBS, une fiction qui s'appelle Il ne reste plus qu'à vivre. On a changé pas mal de fois le nom, donc je cherche un peu mes mots. Mais bref, ça représente un peu ce que vient de dire Antoine, c'est-à-dire que c'est le témoignage d'un homme qui est un ancien petit délinquant de Montparnasse qui s'est retrouvé à 17 ans à faire un peu des larcins dans le sud de la France s'échappant de prison pour mineurs et qui a tué un curé qui a pris beaucoup, beaucoup d'années de prison. En tout cas, beaucoup plus que ce qu'on pouvait prendre pour un meurtre comme ça, on va dire, sur le vif. Mais je pense que c'est une autre histoire et que ça a joué le fait d'avoir un beau beau 2D à tuer un curé à cette époque-là c'est en 1959 et cet homme s'est retrouvé pendant 20 ans en prison dont 15 ans à l'isolement. Il a été oublié à toute une histoire autour de ça. Bref, tout ça pour dire que c'est une histoire que je l'ai créée avec un collègue qui s'appelle Charlie Bayot et c'est venu parce que son père a travaillé avec ce prisonnier donc au début c'était un témoignage et il voulait en faire un documentaire. Pour le coup, au début, on voulait même en faire un documentaire télé parce que moi j'en avais fait je travaillais aussi plusieurs fois sur des docs plus audiovisuels mon collègue aussi ce collègue-là aussi mais du coup le mec n'était pas trop chaud il était encore vivant à l'époque le personnage en question il ne voulait pas trop apparaître donc on s'est dit on fait un documentaire sonore mais la voix était inutilisable au niveau où on ne pouvait pas diffuser 40 minutes 50 minutes de documentaire donc en fait on l'a transformé en fiction on a transformé en fiction cette histoire et là je rejoins ce que dit Antoine c'est-à-dire que nous ce qui nous intéressait c'était de raconter la vie de ce gars-là alors son enfance un peu de petit malfrat dans les années 50 à Paris avec toute l'image d'Épinale qui est un peu derrière nourrie de cinéma de littérature tu vois cette vie un peu un peu dingue pour un gamin qui n'est pas rose mais qui a quand même un certain côté romanesque après l'espèce de road trip meurtrier et puis cette espèce de rapport à la solitude complètement dingue dans une prison l'horreur carcérale aussi enfin tous les mécanismes de la prison comme elle peut être la plus odieuse et encore plus on va dire à cette époque-là peut-être pas rose aujourd'hui mais en tout cas à l'époque il n'y avait même pas de célibes donc lui il s'est retrouvé dans un cachot et nous ça nous intéressait vraiment de faire jarmer cette histoire donc pareil qui a changé de forme un peu là parce qu'on n'a pas eu le choix on en a fait une fiction audio tirée de fait réel clairement on s'est adapté enfin on s'est vraiment basé sur son témoignage mais c'était aussi l'histoire de parler aussi de quelque chose de plus universel c'est-à-dire voilà sans faire des grandes thématiques mais de l'injustice par rapport à lui d'où il vient d'après la manière dont on traite les prisonniers enfin voilà c'était la petite histoire pour raconter la grande histoire enfin comme comme tu disais Antoine je pense que c'est un peu le truc de tous les gens qui font des documentaires ou même des fictions très souvent c'est quand même ça mais voilà effectivement moi c'est faire naître des histoires que ça soit des petits portraits doc en radio ou que ça soit des fictions bah ouais c'est de faire exister des gens alors moi j'avoue que j'ai un petit tropisme pour les laisser pour compte on va dire pour les gens dont on parle quand même pas trop ou en tout cas dont les vies sont un peu gommées c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui m'intéresse là-dedans mais après voilà tout type d'histoire moi je lis des littératures j'écoute des radios ou des je regarde des documentaires très différents enfin c'est c'est des histoires qui vont me toucher en général comment est-ce que les autres composantes du son la musique les bruits les silences aussi entrent dans vos compositions personnelles là pour le coup je pense qu'on travaille différemment tous les deux moi je viens des sciences sociales je suis à la base j'ai une formation d'historien et puis comme je te disais au début j'ai travaillé pas mal dans le milieu de l'ethnomusicologie associative et tout ça donc j'ai un rapport à la captation sonore ou en tout cas à la captation de la parole qui est très un peu presque ethnographique quoi genre j'ai tendance à laisser courir à lancer un enregistrage à l'enregistrer pendant pendant très longtemps et tout ça et au moment justement de monter ou de réécrire de scénariser tout ça pour que ça rentre dans un format documentaire et tout ça et bien c'est parfois c'est un petit peu compliqué donc moi à la base j'ai plutôt une appétence pour les matériaux un peu bruts je suis un peu historien, archi surtout ne rien couper, ne rien architer tout ça donc il y a ce truc là et après par contre voilà moi j'ai aussi un parcours de musicien donc je pense que c'est ce que j'aime bien notamment on est dans tout le taf qu'on fait avec les jeunes on en parlera aussi parce qu'on fait aussi pas mal de l'action culturelle travailler à ça essayer d'accompagner ou de créer une ambiance sonore un peu au service de la voix en faisant ben voilà en rebruitant en essayant de composer de la musique en faisant tout un univers autour qui ne va pas prendre toute la place mais qui serve à souligner à souligner une histoire à souligner une narration à souligner un personnage une voix ça c'est des choses qui sont assez classiques mais qui sont très assez plaisantes à faire aussi au moment de l'écriture je trouve ça assez chouette et c'est aussi des biais par lesquels on transmet notre appétence pour la radio pour la création sonore assez facilement c'est peut-être plus facile d'accrocher des gamins là-dessus sur le fait d'aller recréer une course poursuite en forêt avec trois godasses et des feuilles et des trucs sur une table que de travailler sur le matériau brut de la voix donc tout ça fonctionne ensemble je ne sais pas je n'ai jamais trop réfléchi à cette question je n'ai pas de l'indirectrice là-dessus je ne sais pas si toi tu veux non moi c'est vrai que j'ai un rapport quand même moins fort à ça je pense que pour le coup là-dessus on se complète bien aussi avec Antoine c'est que lui il a quand même plus même dans son travail documentaire si tu regardes par exemple lui la manière dont il a fait son documentaire ou du coup ça a été diffusé pour le coup par la même chaîne en Belgique c'est vrai que c'est vraiment il y a un travail quand même au niveau de la création sonore qui est imbriqué qui est vraiment très fort par rapport à l'histoire du documentaire à la manière tu sens quand même que dans ta manière de travailler ça fait vraiment partie prenante alors que moi c'est complètement différent franchement moi honnêtement j'écris un texte ce qui m'intéresse quand c'est de la radio c'est qu'il sorte plus que ce qu'on parlait tout à l'heure quoi plus le truc de la lecture de sortir les mots et tout ça et après c'est plus que j'ai la chance d'avoir deux trois gens dont Antoine dont Greg qui a fait justement la musique de la fiction en Belgique qui sont bons en musique en bruitage et que du coup je vais laisser la main où tu vois en Belgique c'était un réalisateur aussi de la RTBF moi franchement honnêtement là-dessus je suis pas j'adore la musique j'ai chanté dans des groupes ou machin mais tu vois j'ai pas ce rapport-là à la création sonore avec le son ça ne raccompagne pas forcément le début en tout cas des créations ou même des documentaires ou des interviews ou quoi par contre je suis ravi d'avoir de travailler avec des gens autour qui sont plus là-dedans et que ce qu'on fait et que justement notamment avec les gamins ça se combine bien de travailler sur les mots sur une certaine dramaturgie sur un peu d'interprétation et après sur aussi de la création mais voilà Vous êtes au cœur du dispositif de Villa Voice la web radio de la Villa Gillet pour ces festivals comme mode d'emploi ou encore le littérature live festival à Lyon un dispositif au cours duquel l'échange et l'accompagnement avec les étudiants les lycéens les collégiens et centrales transmettre le pouvoir de transmission quel est votre regard sur cet aspect de votre activité C'est un aspect qui m'a toujours intéressé pour le coup bien avant Villa Voice aussi les différents domaines culturels où j'ai été moi j'ai quand même toujours eu une part d'enseignement un peu d'ateliers de choses comme ça c'est inhérent un peu de toute façon à beaucoup de structures culturelles artistiques etc mais en plus moi j'ai une vraie appétence pour ça je le ferai pas à temps plein ça m'irait pas mais par contre j'aime bien qu'il y ait toujours cette partie là et c'est vrai que Villa Voice déjà nous on aime bien travailler avec la Villa Gillette pour le coup c'est un partenariat qui marche très bien c'est des sujets qui nous intéressent moi qui m'intéresse je pense Antoine aussi et c'est vrai que sur ces Villa Voice je trouve que ça combine comme je te le disais tout à l'heure un peu en micro ça combine pas mal de choses c'est qu'en fait nous on est là pour encadrer entre guillemets j'aime pas ce mot mais pour accompagner donc ça peut être déjà c'est différents types d'étudiants ou de lycéens c'est pas les mêmes âges ils vont pas faire les mêmes choses c'est des projets très différents mais grosso modo on accompagne des jeunes dans la création soit de formes radiophoniques soit même pour Villa Voice des missions radio qui sont diffusées en direct pendant les festivals donc ouais moi je trouve ça intéressant vraiment parce que ça nous permet de transmettre sans dire qu'on a la science-artuse mais on va dire la petite expérience qu'on peut avoir chacun de notre côté notamment avec Antoine en même temps c'est aussi une grande liberté ça c'est quand même la Villa Agilet qui souhaite ça et nous je pense qu'on aurait été aussi de ce côté là de toute façon c'est quand même de laisser au maximum que ça soit les étudiants de Sciences Po quand c'est pour pour mode d'emploi c'est des étudiants plutôt en master métier du livre pour ce qui concerne littérature live festival enfin dans tous les cas les étudiants c'est eux qui font leur grille en lien avec le festival mais ouais c'est de leur laisser une liberté puis nous de s'accompagner on va dire un peu comme pas comme des rédac chefs mais tu vois comme si on était là pour restructurer un petit peu à des moments transmettre des choses mais c'est assez chouette et après il y a aussi tout un tas de choses souvent qui rentrent qui s'imbriquent c'est des projets avec des collèges des lycées qui rentrent à un moment ou un autre dans ces Villas Voice voilà et puis la dernière chose moi qui m'intéresse particulièrement c'est le fait que ça combine pour nous quand on les suit des créations en PAD prêts à diffuser donc qu'ils vont faire avant qu'on va les accompagner sur des reportages des chroniques des choses qui sont diffusées pendant l'émission mais que quand même comme hier c'est une émission de 3 heures de live quoi même si bien sûr on va diffuser même en grande partie c'est des diffusions de choses qui ont été faites pendant les 2-3 mois avant mais moi c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien pour le coup tu nous interroges beaucoup sur l'audio sur la création sonore et tout ça mais moi encore une fois la genèse quand même pour moi de tout ça c'est la radio moi c'est la radio que j'aimais bien à la base aussi et du coup moi je sais que j'en fais plus trop de radio enfin des formats pour des radios mais tu vois de l'anime et même si moi je suis pas forcément au plateau en tout cas c'est intéressant moi j'aime bien ce côté live aussi j'aime bien le côté talk show donc voilà et puis il y a un truc dans ces projets-là à Villados mais d'autres projets aussi qu'on fait de transmission c'est que généralement ça aboutit aussi souvent à la prise de confiance par les jeunes avec lesquels on travaille que c'est quand même relativement accessible comme média ça se fabrique voilà c'est pas comme si on était en train de faire un film quoi avec trois preneurs de son six cadreurs et puis voilà on s'achète un enregistreur à 100 balles ou même on prend son téléphone et on arrive assez facilement à fabriquer des objets radiophoniques et il y a quand même ce truc-là je trouve assez chouette dans la transmission qu'on fait dans ces projets-là qui est ben voilà il y a d'un côté de un peu presque d'éducation aux médias de journalisme c'est des trucs qu'on fait aussi de ben voilà prendre la parole en public gérer un événement en public avec un début une fin et il y a aussi ce truc-là ben en fait c'est assez simple de fabriquer de la radio du reportage de se décrire une petite histoire de la bruité et tout ça et ça aboutit en tout cas à notre connaissance à des productions je pense notamment il y a une étudiante de Sciences Po qui était avec nous l'année dernière donc sur l'édition 2022 du festival qui a pris vachement de plaisir je pense à travailler ça avec nous et qui maintenant je vois sur les réseaux qu'elle est en train d'enregistrer plein de trucs partout en Turquie elle enregistre tout ce qu'elle a sous la main et en tout cas ça peut contribuer à ce qu'on disait un peu au début c'est-à-dire cette espèce de culture de l'écoute mais aussi cette culture de la fabrication un peu de week-sour-celles de voilà tu prends un micro tu prends un portable tu enregistres ce que tu as sous la main et tu crées des choses quoi ça c'est un des points forts de ces rencontres-là quoi et cette itinérance cet aspect de pouvoir vous déplacer parce que hier nous étions à la BM de Lyon vous aviez vraiment créé un studio dans la bibliothèque municipale est-ce que c'est important pour vous de pouvoir déplacer ce studio de radio ou d'aller enregistrer n'importe où presque ça c'est sûr que c'est c'est vachement bien à la base ça n'est quand même aussi une contrainte qui est qu'on n'a pas de studio de studio fixe aussi pour nous mais même si on en avait un je pense qu'effectivement ça vaut pour ce type d'émission-là où l'enjeu c'est de faire une émission de radio en lien avec un événement et puis surtout de pouvoir accrocher un peu l'oreille de tout le monde c'est important qu'on soit dans un lieu public hier on était à la BM effectivement on avait monté un plateau radio dans le kiosque dans l'espace un peu central et puis il y avait des gens qui gravitaient autour du festival mais il y avait aussi pas mal de gens qui traînent à la bibliothèque qui venaient emprunter un bouquin qui se sont posés pendant une demi-heure on sait que les bibliothèques en plus c'est quand même des lieux qui jouent autant le rôle d'accès à des produits culturels que aussi simplement se poser boire un café il y a plein de gens qui fréquentent la bibliothèque de cette façon-là donc ouais c'est important pour nous d'avoir ce dispositif-là on a fait des émissions de radio dans plein d'endroits en extérieur dans des parcs dans des lieux différents à chaque fois c'est des configurations différentes mais non c'est important qu'on puisse se déplacer de cette manière-là je suis entièrement d'accord quelles sont vos actualités sonores et vos projets en ce moment-là du coup on finit un gros cycle avec la Villagilet on a beaucoup travaillé depuis la rentrée avec la Villagilet là-dessus nous nos projets persos donc plutôt sur la partie production création du studio Vago on a ce spectacle dont on a parlé un peu au début qui s'appelle Radio Cabo qui est quelque chose qu'on a écrit il y a plus d'un an maintenant qu'on est en train de monter pour la scène qu'on va jouer pour la première fois au printemps prochain donc ça c'est un spectacle musical jeune public qui reprend un peu les codes de la radio c'est une espèce d'émission fictive une sorte d'affaire sensible pour chien qu'on crée sur le plateau du théâtre et puis qui raconte une petite histoire avec tous les artefacts de la radio le reportage la voix off le truc le légitiféré les pubs et compagnie donc ça c'est un truc sur lequel on travaille et qu'on va essayer de produire aussi l'année prochaine sous une forme sonore en forme de podcast après moi personnellement je suis en train de décrire avec un collègue historien une série documentaire sur la question des mineurs isolés des jeunes migrants en France mais aussi dans d'autres pays européens et notamment de la question de l'âge dans les politiques migratoires donc ça c'est un gros projet qui n'a pas grand chose à voir avec les chiens mais qui voilà qui m'occupe pas mal et qui recoupe aussi moi mes centres d'intérêt en tant que historien à la base ça c'est vrai c'est les projets sur lesquels je travaille actuellement et moi aussi oui moi j'ai deux trois projets aussi en route alors voir après qu'est-ce qui va se faire ou pas en radio moi j'ai un projet qui mêle justement contre culture et football des portraits de villes un peu où c'est imbriqué à certaines époques on va dire un courant artistique politique et un club de foot et un petit peu ce côté là c'est des thématiques que j'aime bien et après moi depuis longtemps c'est un de mes auteurs préférés j'ai dit Morrison j'ai toujours chaque année l'envie de faire quelque chose en sonore autour de lui de son oeuvre et tout ça de sa vie mais pas forcément sur un format justement classique documentaire je sais pas c'est un peu deux sujets qui m'intéressent bien et puis sinon il y a en route aussi un texte de théâtre un récit il y a des petites choses comme ça et à nouveau dès janvier on sera encore une fois sur un projet qu'on aime bien pour le coup avec la vie la gilet aussi mais qui nous tient particulièrement à coeur c'est un projet qui s'appelle raconte et voilà où là pour le coup avec des collégiens on fait des créations sonores à partir de textes qu'eux-mêmes ont écrits avec des auteurs jeunesse qui viennent dans leur collège qui leur font écrire un texte pendant plusieurs semaines et nous on arrive et là on fait vraiment une création sonore enfin ils font on leur fait faire alors là c'est pour le coup vraiment de la fiction et ils font une petite fiction radio de A à Z avec nous et ça on s'éclate bien c'est vraiment un chouette projet mais pareil qui prend du temps surtout le début d'année on va être pas mal occupé par ça aussi donc voilà on essaye toujours c'est pareil de varier entre l'action culturelle entre nos projets persos ben voilà puis d'arriver aussi à structurer un peu Studio Vago parce que quand même on avait aussi à la base moi ce qui m'intéressait aussi c'était d'ouvrir aussi une structure pour qu'il y ait aussi Dojo qui propose des projets et pour l'instant ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas trop à faire parce que voilà sur des histoires de contraintes financières aussi de mécanismes économiques qui sont pas simples en radio même quand on touche on va dire des chaînes qui sont plutôt costauds des bourses etc ça reste une économie quand même assez compliquée mais sinon quand même avec le temps on aimerait bien voilà que Studio Vago ça devienne aussi nous être aussi producteurs de projets tu vois que ça soit des réalisatrices ou des réalisateurs qui ont envie de faire un truc et que nous on soit plutôt là en structure de soutien des projets de résidence aussi on aimerait bien mettre en place des choses comme ça enfin voilà que ça soit même si on travaille déjà avec pas mal de gens mais que ça soit encore plus un endroit si possible où il y a des créations sonores mais qui viennent pas forcément de nous voilà parce qu'on est aussi intéressés par d'autres voix quoi et finalement quelle oeuvre quel livre nous inviteriez-vous à écouter aujourd'hui ou à lire attends t'en veux plus nous prévenir t'en veux plus t'es chiant t'es un truc là ? bah j'ai plusieurs choses quoi après ça dépend encore une fois si c'est pour de la lecture ou si c'est pour de l'adaptation ta question c'est plutôt c'est libre qu'est-ce que vous auriez envie de nous transmettre ? le dernier truc que j'ai lu qui m'a beaucoup plu c'est un auteur que j'adore c'est Sorge Chalambon c'est son dernier bouquin qui est sûrement pas son meilleur d'ailleurs mais je trouve qu'il vit je me souviens plus comment il s'appelle mais c'est l'enragé qui raconte cet itinéraire d'un jeune reclus dans une colonie pénitentiaire dans cette espèce de bagne pour enfants qui existait en France jusqu'au milieu du siècle dernier et pour le coup ça raconte pas mal mais comme dans tous les bouquins de Chalambon cette espèce de rencontre dont on parlait tout à l'heure entre des itinéraires singuliers qu'ils soient fictifs ou réels et puisque ça raconte d'une époque d'une société d'un temps d'un moment politique qui est pas si éloigné mais qui est effarant par sa violence sur les enfants et voilà c'est un petit livre qui m'a beaucoup plu s'il faut faire des conseils lecture je parlerai de ça ouais moi c'est toujours compliqué cette question pour lier au sonore il y a un livre que j'apprécie particulièrement que je mettrais aller peut-être dans les disques que j'emmènerai sur l'île des arts qui s'appelle Le partage des eaux d'Alessandro Carpentier qui est un livre magnifique mais voilà ça serait pas forcément mon premier choix par contre c'est je pense le livre si je devais moi adapter un grand roman comme ça à l'audio qui m'intéresserait beaucoup parce que c'est l'histoire d'un universitaire je sais même plus s'il est pas devenu technicien de théâtre enfin bref qui est aux Etats-Unis qui à un moment donné c'est marrant parce que c'est un livre que j'adore mais que j'ai lu qu'une fois il y a une vingtaine d'années et qui voilà sa petite vie je crois que c'est compliqué dans son histoire d'amour et tout ça il a aussi été à un moment donné universitaire justement et il retrouve un de ses vieux profs à New York je sais pas où lui il est originaire d'un pays d'Amérique du Sud et ce prof va lui proposer de partir là-bas faire une espèce d'enquête anthropologique pour découvrir les sources de la musique en fait savoir est-ce que la musique c'est plutôt quelque chose qui a été créée on va dire par les hommes pour des histoires de de chasse de on va dire pour vraiment des raisons qui étaient plutôt matérielles de faire peur à d'autres de communiquer ou est-ce que ça a été plutôt une recherche dès le début de quelque chose qui nous amène ailleurs bref il y a tout ce truc et lui va retourner comme souvent le cheminement vers ses racines et s'enfoncer dans la forêt vierge amazonienne et trouver bah ouais retrouver à la fois ses racines rencontrer un autre monde aussi plus de la nature et tout et c'est marrant parce que ouais tu vois je l'ai lu qu'une fois vraiment je le relise d'ailleurs ce bouquin mais j'ai c'est un livre auquel je pense beaucoup et il y a toujours ce truc de son parce qu'il y a moi ce que j'aime beaucoup là encore une fois pour faire le parallèle avec l'audio la littérature et tout c'est que tu t'entends t'entends les bars à New York au début ou la compagnie théâtre qui se déplace dans les Etats-Unis après t'entends ce voyage intérieur pour lui qui est un peu paumé qui va finalement trouver un peu une deuxième voie en repartant et puis après le bruit plus pur plus vierge de la nature sauvage quoi enfin voilà donc ça serait mon mi-conseil lecture mi-fantasme on va dire de l'entendre en audio enfin en création sauvage merci beaucoup Amory Palais Antoine Sayar merci à toi merci à toi